Clairement, c'est une mauvaise idée. Attention! Même si ce cadeau se retrouve sur la liste de votre enfant, l'achat d'un animal de compagnie n'est pas recommandé, selon l'Association des médecins vétérinaires du Québec. C'est clair que lorsque des parents décident d'adopter un animal pour leurs enfants, il faut qu'ils sachent que c'est pas pour leurs enfants. C'est eux qui vont devoir en prendre soin. Les enfants vont être très heureux du cadeau, mais c'est vous qui allez avoir la responsabilité d'en prendre soin au cours des prochaines années. Mais c'est surtout une décision qui implique plusieurs responsabilités financières pour de nombreuses années. Un animal de compagnie, juste au niveau des frais, on parle d'à peu près 2400 $ annuellement pour un chat et entre 2700 et 3400 $ annuellement pour un chien. Et là, on ne parle que des soins de base. L'une des meilleures façons de faire, c'est d'aller choisir son animal dans une animalerie ou un refuge afin de profiter des conseils des experts sur place. Adopter un animal à la SPCA de Montréal, ça peut prendre jusqu'à deux heures pour un chien, par exemple. Parce qu'on veut s'assurer que les gens, bon, premièrement, sachent dans quoi ils s'embarquent. Peut-être que vous, c'est un oiseau, un poisson, un chien, un chat qui vous conviendrait plus. Mais ceux qui vont vous faire le cadeau pensent peut-être le contraire. Donc, il faut clairement connaître nos goûts. Puis qu'est-ce qu'on veut faire avec cet animal-là au cours des 15 prochaines années? D'ailleurs, la SPCA suggère de vivre avec un animal à la maison pendant une courte période avant d'en adopter un définitivement. On encourage aussi beaucoup les gens à devenir famille d'accueil. Donc, ça donne une pause de refuge à l'animal. Et ça permet à l'adoptant de voir si, bon, c'est un filtre, si ça fonctionne avec son mode de vie, etc. Au Québec, c'est plus d'un foyer sur deux qu'il y a un animal de compagnie. Et si vous prévoyez à grandir la famille bientôt, il est important de prendre le temps pour bien dresser votre nouveau chien. C'est un bon moment d'adopter un animal de compagnie parce que les gens sont à la maison, ils ont le temps et l'énergie de s'occuper de l'animal puis de faire une bonne introduction dans la nouvelle famille. Le coeur parle plus que la raison lorsque il vient le temps d'avoir un animal. Mais soyez prudent, soyez prévoyant. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal.